Je vous vois travailler, vous êtes un particulier ? Oui. Pourquoi vous venez ici dans un garage ? Dans un premier temps pour pouvoir utiliser un pont, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Le concept d'un garage qui laisse le matériel à disposition, c'est un bon concept ? Ah oui, parce que tout le monde ne peut pas laisser notre voiture sur chandelle sans temps dans un garage. Donc c'est ce qui nous permet de pouvoir travailler. Correctement. Qu'est-ce que vous avez comme souci ? J'ai cassé ma boîte de vitesse. C'est ballot ça. Qu'est-ce qu'ils vous apportent les mécaniciens qui sont ici ? Les renseignements qu'on ne sait pas. Et de l'aide au cas de rentrer la boîte, ce qui est des affaires lourdes. C'est un bon petit plus. Voilà. Très content, on a fait des travaux sur la voiture, donc c'est parfait. Vous y connaissez, vous en mécanique ? Moi je m'y connais un peu, je n'ai pas encore utilisé le côté self du garage. Pour l'instant il fait tout, mais ça me permet d'avoir un œil un peu d'extérieur, regarder ce qu'il fait. C'est vrai que ça c'est le côté avantageux, c'est que c'est un garage ouvert, on peut vraiment regarder ce que fait le mécano. Ça vous permettra par la suite, vous, de le faire peut-être ? Voilà, j'ai mis un pied dedans et plus tard j'essaierai de mettre les deux mains dans le cambouis. Voilà Sébastien Meyer, je vous vois donner quelques petits conseils, c'est assez fréquent avec les gens qui viennent ici. Oui, il faut quand même me dispenser quelques conseils. Je veux dire, tout le monde n'a pas forcément des grandes capacités au niveau mécanique. Après il y en a certains qui en ont un peu plus. Après c'est à voir par rapport à chaque client. Si moi je viens là, je ne connais rien du tout, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ici ? On vous propose plein de forfaits d'entretien courant, échappement, vidange, freinage. On sera derrière vous et puis on vous aide dans ces tâches. Après on adapte en fin de compte le forfait suivant la situation et donc les capacités de la personne. David Verthe avec nous, fondateur de ce garage Mécaloc ici à Colmar. Ça marche bien ce système de permettre à des personnes qui ne connaissent rien la mécanique de venir mécaniquer un petit peu et entretenir son auto ici ? En fin de compte, oui, ça marche bien. Ça commence à porter ses fruits. Je veux dire, là, comme ça fait peu de temps qu'on est ouvert, on a quand même déjà pas mal de personnes qui sont venues, autant des novices que des professionnels. Est-ce que c'est financièrement plus intéressant ? Largement. En général, on est presque 50% moins cher qu'une opération dans un garage. Alors, on a vu, certaines personnes ont des notions de mécanique qui viennent ici réparer et d'autres pas du tout. Dans tous les cas de figure, ils seront gagnants au final. Bien sûr, bien sûr. Et de toute façon, il faut savoir que pour les personnes qui sont novices, nous, on est là quand on leur donne un coup de main. Bien sûr, ça ne va pas être des très grandes opérations. Mais je veux dire, sur des petites opérations, on est là et puis il n'y a pas de souci. J'ai croisé un client tout à l'heure qui disait, ah mince, je n'ai pas les bonnes pièces. Ça veut dire qu'il faut aussi venir quand c'est compliqué avec ces pièces précises. Pas forcément. On peut fournir les pièces ou le client peut ramener ses pièces qu'il a achetées chez un fournisseur quelconque. Et donc, du coup, nous, on s'adapte à ce moment-là. Et effectivement, il arrive que les pièces ne sont pas bonnes. Concrètement, David, quand on vient ici, on prend rendez-vous, on explique ce qu'on a à faire sur le véhicule ? C'est important, juste pour gérer le planning, parce que chaque opération nécessite une durée. Donc, nous, on arrive à juger selon les compétences de la personne, déjà. On prévoit plus de temps si c'est à nos vies. Par contre, si c'est une personne qui s'y connaît bien, on sait qu'on peut avoir un peu moins de temps. Dernier point, je veux faire la vidange de ma voiture. Je vais la mettre sur un pont. Je ne l'ai jamais fait. Vous allez au début me donner les bons conseils. Ça veut dire que dans six mois, si je reviens, je peux le faire tout seul ? Bien sûr, oui. Parce que moi, je vous explique tout de A à Z. Donc, la première, je suis à côté de vous. Je vous insiste totalement. Et par après, si vous revenez, si vous avez un peu de mémoire, à mon avis, ça doit être bon. C'est le remède anti-crise, votre truc. On peut appeler ça comme ça. Merci, David. Voilà. C'est ce petit focus qu'on voulait faire sur un garage un peu atypique ici à Colmar.